Alors, qui a-t-il dans son dressing de croustillant ? Ça va, c'est rangé. Je suis enceinte, donc ça rend le défi ultra complexe. Il a quelques petits pulls, très très bien mis, très très bien mis. On voit que c'est lui qui range ses affaires. Regardez-moi ça. Oh, j'ai peur de lever les bras et qu'on voit ma culotte. C'est abusé, c'est pas un petit geste quoi, sérieux ? Non mais c'est con, c'est très con. Hello à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des copines. Alors, dans cette vidéo, je crois qu'on va bien rire. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis dit, on va lancer en début un défi aux copines de s'habiller dans le dressing de leur homme. Donc du coup, ce défi pour elles, c'est aussi un défi pour moi finalement, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre dans son dressing. Je n'ai pas regardé au préalable. Je me suis dit, on va le faire vraiment en direct avec vous. Donc l'idée, c'est de chercher une tenue qui pourrait nous aller dans le dressing de nos chéris. Toi aussi, tu cherches ? Alors, qui y a-t-il dans son dressing de croustillant ? Déjà, là, il y a quelque chose... Regardez-moi ça. Oui, oui, vous ne rêvez pas, c'est bien à mon homme. C'est plutôt rigolo. Bon, on ne va pas mettre ça quand même. Je voudrais vraiment une tenue... Ah, bah toi, ça t'intéresse, ça ? Alors, ici, il y a des t-shirts. Bon, les jeans, je pense que ce n'est même pas la peine. Je ne peux même pas rentrer dedans. Donc l'idée, peut-être, de faire une robe avec un t-shirt ou avec une chemise. Alors ici, j'ai les chemises. Alors, chemise, il y a quand même pas mal de choix. On voit qu'il aime bien tout ce qui est coloré, à carreau, etc. Donc, soit je me fais une robe chemise, une robe t-shirt. Non, pas une robe t-shirt. Je pense que je vais me faire une robe chemise. Mais du coup, il faut vraiment une longue chemise. Mais je ne pense pas qu'il y en aura une longue. C'était peut-être une mauvaise idée, quand même, cette idée de défi. Parce que je ne trouve pas du tout... C'est vraiment galère. Non, mais il est tellement fan des têtes de mort qu'il y a même des têtes de mort sur ses chaussettes. Alors, je pense avoir trouvé de quoi m'habiller dans son dressing. J'ai trouvé un gilet comme ça, qui est plutôt long. Enfin, pour lui, c'est mi-long. Moi, ce sera long. Mais ça me fera une robe. Et pour le fermer, pour le ceinturer, j'ai trouvé une écharpe. Je ne sais pas comment on dit. Une étole. Et du coup, si j'arrive à fermer avec l'étole, ça pourra faire une ceinture. Voilà. Donc, c'est parti. On va tester cette tenue. Bon, alors, je mets quand même un t-shirt blanc dessous qui me fait une robe. Du coup, ça, c'est son t-shirt basique. Et comme ça, au-dessus, je vais mettre le gilet. Hop là. Oh, j'ai peur de lever les bras et qu'on voit ma culotte. Attention, attention. Bon, déjà, les couleurs, ça va, j'aime bien. Ça va, ça va. Il y a une capuche. Donc, là, comme ça. Ah, déjà, ça va, c'est pas trop moche. Je vais essayer de ceinturer comme ça, avec ça, parce qu'une ceinture à lui, ça ne ira jamais en plus. Donc, je vais essayer avec ça. Je vais faire un genre de truc comme ça. Comme ça. On dirait un kimono. On dirait que j'ai une chemise de nuit, là. Si je fais un truc comme ça avec un gros noeud. Hop, hop, hop. On étoffe un petit peu. Ben voilà. Et voilà, ma tenue dans le dressing de mon chéri. Bon, c'est pas si moche que ça, hein. Ça va ? Avec la capuche. Je suis sûre qu'il va s'empresser d'aller voir la vidéo quand elle va sortir. Maintenant, j'ai hâte de voir le défi relevé par les copines. Coucou, Cindy. Tu nous as lancé un défi, mais toi, t'es dingue. Vraiment, on doit se créer un look dans le dressing de notre chéri. Alors, déjà, ça va, c'est rangé. Là, je peux rien mettre de tout ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien old school. Ça peut être sympa, ça. Ça, ça peut être pas mal, tiens. Attends, il y en a un autre, là, qui est old school. Un gros vieil Lewis. Je sais pas. Ensuite. Qu'est-ce que je vais mettre en haut ? Une chemise, ça serait cool. Ça serait chouette, une chemise, je pense. Ça va passer un petit peu... Bon, alors, les chemises, on va aller voir dans la penderie. Ouais, on essaie. Il me faut quand même un t-shirt pour aller dessous, je pense. Ou une liquette. Un truc de sport, peut-être. Il faudra quand même de mettre un soutif, ou bien ? Quand même. Ça, moi, je vais être à poil, mais... Ça peut être sympa, ça. Allez. Ah oui, je vois bien ça. Peut-être une ceinture ? Mais alors, lui, les ceintures qu'il a... Genre ça. Du coup, j'ai le choix, une bleue ou une jaune. Franchement, nickel. Bon, Cindy, tu m'excuseras, mais je me permets quand même de mettre un soutif. Bon, là, je choisis une brassière de sport pour que ça aille avec le t-shirt que j'ai choisi dans le dressing de Connor. Ouais, mais c'est abusé. C'est pas un t-shirt, quoi. Sérieux ? Non, mais c'est quoi ce truc, quoi ? C'est pas possible. Attends, bah, faut quand même que je le fasse tenir un peu comme ça, je pense. Je le mette dedans. Ok, donc, comme ça. Pour le moment, on en est là. Ça va, hein ? Je pense que je vais direct faire un nœud. Je l'attache même pas. Ou bien comme ça. Ouais, non. Je préfère quand même avec le nœud, je crois. Ok. Bon, alors, du coup, je vais refaire le nœud. En fait, il me va bien, ce pantalon. Je vais peut-être le garder. Bon, chaussures, je pense qu'il faut quand même un escarpin pour couper avec le côté hyper masculin. C'est tout. Bon voilà Cindy challenge relevé C'est le look que j'ai réussi à faire dans le dressing de Connor Par contre j'ai triché sur deux trucs Les sous-vêtements, j'ai quand même gardé des sous-vêtements de Nana Et les chaussures aussi Parce que franchement si j'avais mis des chaussures de Connor J'aurais vraiment eu l'air d'un clown Mais là tout le look c'est de la penderie de Connor Donc bon je m'arrête juste de voir ce que les copines vont faire Il s'habille dans le dressing de nos hommes Let's go Alors ce défi franchement il est difficile pour trois raisons Premièrement Anthony a genre que dalle de frême dans son dressing Donc c'est compliqué d'avoir eu du choix Puisque il a ses petits habitudes de vêtements Et il les change pas trop à moins que le vêtement soit guillé Il les garde Ce qui n'est pas mal d'un côté Deuxième chose Il fait du 42 voire 44 Et du M Je fais du 34 Donc autant dire que c'est difficile de choper dans le dressing Même pour faire le style boyfriend À part des hauts Parce que les hauts ils portent du M Donc ça fait un effet loose Troisième élément Je suis enceinte Donc ça rend le défi ultra complexe Mais je suis allée faire fouiller J'ai pas encore essayé Donc on va voir si c'est un raté ou pas Alors déjà j'ai pris en premier ce pantalon qui est en taille 42 En fait il met quand même plus du 42 que du 44 Je sais pas à un moment il devait y avoir une marque où on a pris du 44 C'est la marque Célio C'est vous savez les pantalons J'aime bien Chino Je me dis que si j'arrive à le remonter comme ça au dessus du ventre Avec la petite ceinture C'est une ceinture à moi par contre J'ai obligé sinon ça va pas être possible Ça peut donner un effet jean boyfriend J'ai bon espoir que le ventre aide beaucoup dans le rendu J'ai juste un peu peur qu'au niveau des fesses ça fasse j'ai fait caca dans mon pantalon Mais bon on va voir Avec du coup un petit t-shirt qui sera rentré en intérieur Qu'on verra du coup juste le motif comme ça en haut niveau style Et bon par contre je vais mettre des chaussures à moi avec Pour en voir on va essayer de faire juste déjà avec les chaussures et un petit sac Et on va croiser le ventre pour que ça passe Alors de face ça va Avec la petite ceinture etc Par contre le dos C'est ce que je disais C'est des fois trop grand Mais bon Je trouve que finalement c'est pas si catastrophique que ça Ça donne un look Heureusement que j'ai le bidou parce que la ceinture là la mienne elle est serrumex C'est l'ancienne mienne et je crois qu'il faudrait que je rajoute des trous Et voilà elle maintient avec le ventre J'ai mis juste le petit t-shirt rentré devant Un peu là et puis derrière On est vraiment sur un style loose Avec mes petites chaussures Mes petites derbies Donc ça fait un look un peu sérieux Décontracté Voilà Dites moi ce que vous en pensez si vous validez Coucou Cindy Bon bah c'est moi Du coup je tourne cette petite vidéo Où tu me demandes d'être dans le dressing de Thibaut Donc on est en bas Là où je fais mon sport T'es jamais venu Donc du coup tu visualises pas trop trop En tout cas t'as jamais vu en vrai Mais voilà Il y a un autre dressing Le bien en beaucoup Et la partie de Thibaut Alors Thibaut Thibaut c'est Voilà par rapport au travail qu'il fait etc C'est plus ou moins toujours la même chose qu'il met Les week-ends etc Enfin les jours de repos Les moments de repos Il aime bien être vraiment chill C'est à dire jogging Pour être voilà à la maison tranquille En plus c'est vrai que A chaque fois on a eu deux enfants Qui régurgitaient beaucoup Donc Liana vomissait carrément Dès qu'il y avait un petit truc qui passait pas Donc voilà Il a un peu laissé tomber Tout ce qui était Les belles fringues disons Malgré qu'il adore ça Et voilà Il privilégie le côté vraiment chill Voilà Donc et puis il a pas beaucoup de temps aussi Pour aller faire les boutiques Donc ça C'est réduit Son dressing est vraiment réduit Moi j'ai beau me faire dégueuler dessus Clairement J'aime trop J'aime trop avoir des fringues Des belles fringues Qu'elles soient chères ou pas chères Peu importe Mais j'aime bien en avoir régulièrement Donc voilà Mon dressing à moi Fait La pièce Et lui Bah il est réduit à ça Donc qu'est-ce qu'on peut trouver Dans le dressing de Thibaut Déjà les trois quarts du temps C'est moi qui lui achète ses vêtements Du coup Puisque Bah comme il a pas le temps C'est moi qui fais Un petit peu des achats Il a quelques petits pulls Très très bien mis Très très bien mis On voit que c'est lui Qui est en chez les affaires C'est parti Qu'est-ce que je vais voir Vous montrer Pélé pélé Voilà Des fois vous me voyez aussi Habillée comme ça Quand je vais me piquer ses fringues Parce que Est-ce que toutes mes fringues Toutes mes fringues chill Oui malgré que j'ai Toute une partie Des fois j'ai plus de fringues chill C'est mes fringues Où j'accepte de me faire beau bien dessus Disons Bref Ça c'est Ça c'est Tibe à la maison Il est habillé comme ça Jogging Ode jogging En plus il a tout le temps Très très froid Donc du coup Tant vous dire Que voilà Il est avec ça Sinon c'est Sinon c'est C'est bien C'est qu'en plus Il est mis un peu en boule Donc ça c'est cool Vous voyez Il a vraiment les hauts comme ça Il adore Et moi j'aime beaucoup Bon bah Cindy J'espère que ça Ça va te plaire Le dressing de Teeb Si un jour Greg Teeb Connor Et Anto va aller faire Les petites boutiques ensemble Et ben très bien Comme ça nous on ira faire Nos petites boutiques ensemble Et on va voir qui va faire flamber le plus Bref je te fais des gros bisous Et je te dis à très vite mon chat Donc voilà Donc voilà nous avons toutes relevé le défi pour cette vidéo Je remercie les copines J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à nous donner vos idées de challenge dans les commentaires Comme ça on piochera peut-être des idées pour nos prochaines vidéos Et on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des copines Bisous Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie Sous-titres par Jérémy Diaz Rendez-vous la semaine prochaine